Yo ! Salut Internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Cette semaine, on parle du Snyder Cust de Justice League. Oui, monsieur ! Bon, parlons peu, parlons bien. Vous êtes au courant, je le sais, mais il faut qu'on en parle. C'est calmer un peu les cocos qui disent que je parle que de Marvel. Le Snyder Cust de Justice League va sortir sur HBO Max en 2021. Oui, 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 oui. Bon, je pense que vous étiez au courant, c'est un peu l'information qui a cassé Internet ces derniers jours. En plus, j'avais posté une image récemment sur ma page Facebook TRLTM pour parler un petit peu de ce deal. Parce que oui, forcément, cette information soulève plusieurs questions. C'est quoi le Snyder's Cut ? Justice League, oui, mais il n'est pas sorti il y a genre 3 ans. C'est quoi HBO Max ? Donc commençons par le commencement. Le Snyder's Cut. Déjà, Snyder, c'est le nom du réalisateur Zack Snyder et tu le connais forcément parce qu'il a réalisé 300, Man of Steel, Justice League, Watchmen et bien évidemment d'autres films. Il devait réaliser Justice League, mais malheureusement, en plein milieu du tournage, sa fille est décédée. Du coup, il a arrêté le tournage, ce qu'on peut comprendre, mais forcément, Warner Bros, la société de production, s'est retrouvée sans réalisateur pour son film. Surtout qu'à l'époque, Justice League avait été annoncé comme le gros blockbuster qui allait concurrencer les Avengers de chez Marvel. Donc Warner Bros s'est tourné vers le réalisateur Joss Whedon. Pourquoi lui ? Parce que c'est un réalisateur de génie. Et puis surtout qu'il connaît bien l'univers des films de super-héros et les crossovers avec plusieurs personnages. Parce que c'est lui qui a fait les Avengers ou encore Avengers, l'ère d'Ultron. Donc quand ça a été annoncé que ce serait lui qui réaliserait la deuxième partie de Justice League, ça avait cassé Internet. Je me rappelle qu'à ce moment-là, tout le monde se disait, ouais mais attends, c'est deux réalisateurs bien différents, donc ça risque de se sentir genre sur le film, sur le rendu final. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Justice League, je sais pas ce que vous, vous en avez pensé, mais moi j'avais vraiment l'impression de voir un film pas fini. Un film qui était totalement décousu et en plus, on avait vraiment deux tons qui s'entremêlent et ça marchait pas vraiment en fait. J'adore Whedon et j'adore Snyder, mais les deux ensemble, bah ça le fait pas. Surtout dans ces conditions-là. C'est comme l'ananas et la pizza. Les deux séparés, c'est sympa, mais ensemble, non. Bah Justice League, c'était ça pour moi. Mais surtout, ce qui me dérangeait, c'est que la vision de Snyder, elle avait un peu disparu du rendu final. Il y a quelques années, il avait fait une interview où il expliquait ce qu'il avait voulu faire initialement avec ce projet. Et là encore, il a cassé Internet. Au cinéma, aujourd'hui, quand un réalisateur fait un film, il va donner de sa personne, il va faire son travail, il va apporter ses idées, son scénario quand c'est lui qui écrit. Mais c'est la société de production qui a le dernier mot pour le montage final. Genre le film que tu vas voir, toi, au grand écran. C'est pour ça qu'il y a plein de films qui, justement, retournent en tournage. Parce que la société de production, elle dit, non, on ne valide pas cette version, on veut quelque chose d'autre. Donc on parle du Final Cut, qui est le montage final validé par la production, le film que tu verras au cinéma. Et le Director's Cut, qui est le montage du réalisateur. Donc forcément, quand Zack Snyder, il parle de sa vision et de ce qu'il avait envie de faire avec le film Justice League, bah tout le monde a envie de le voir. Et comme le réalisateur s'appelle Zack Snyder, on parle du Snyder's Cut et pas Director's Cut. Donc maintenant, la deuxième question, c'est pourquoi le film sera diffusé sur HBO Max ? Et en vrai, c'est quoi HBO Max ? Donc je vais répondre à la première question. Pourquoi sur HBO Max ? HBO et Warner Bros travaillent depuis des années ensemble sur la distribution de leurs films et de leurs séries. Par exemple, HBO qui faisait la production de Game of Thrones, et bah il laissait Warner faire la distribution en DVD, Blu-ray ou encore sur le VOD. C'est donc normal qu'un film Warner soit diffusé sur HBO. Mais encore une fois, c'est quoi HBO Max ? Et je pense que pour répondre à cette question, j'ai mon pote Kevin Ellarby, il est sur le balcon, je vais lui demander. HBO Max, c'est une plateforme qui va arriver au début de l'année prochaine, puisque du coup ça devait arriver là, mais ce sera le début de l'année prochaine. Une plateforme qui est faite vraiment pour les cinéphiles et les séryphiles qui ont envie d'aller plus avant dans ce qu'ils aiment. Donc c'est une plateforme qui mettra des documentaires sur toutes les séries HBO, des choses comme The Last Watch, The Game of Thrones par exemple, et qui mettra également des documentaires ou des choses un petit peu spéciales par rapport à toutes les séries Warner. Mais en fait, finalement, ça va être un petit peu comme une sorte de Netflix et Disney+, mais avec que du contenu HBO. Avec du contenu HBO, du contenu Warner, puisque Friends n'est jamais passé par exemple sur HBO, et c'est HBO Max qui va faire cette espèce de réunion de Friends. Ce ne sera pas un épisode, ce sera un espèce de méga documentaire avec les acteurs qui donnent des insights. Donc ça, ce sera sur HBO Max, c'est-à-dire la série c'est Warner, mais sur HBO on a le truc un peu plus avant pour les gens vraiment qui veulent aller dans les détails, donc les cinéphiles et les séries films. D'accord, donc c'est pour ça qu'on va se rendre finalement, ça a totalement sa place ? Ça a totalement sa place, une version directeur's cut est une version qui est faite pour les cinéphiles, pour même les spécialistes du cinéma, et donc ce n'est pas le grand public qui va se taper une version de 4 heures. Donc il faudra vraiment aller sur HBO pour avoir du contenu en longueur et en réalité. Voilà. Donc je pense que maintenant tu comprends ce que c'est que cette histoire de Snyder Cut. Il faut aussi savoir que les acteurs comme Ben Affleck, Gal Gadot ou même Jason Momoa devraient revenir pour tourner certaines séquences, parce que le film que tu as vu au cinéma, il durait deux heures. Et bien là, le Snyder Cut, il devrait durer à peu près 4 heures. Oui, ce sera un gros bébé et d'ailleurs, Warner a décidé de redonner 30 millions à Zack Snyder pour qu'il puisse finir le film. 30 millions de dollars ! Donc moi j'ai envie de dire déjà, bravo aux fans de DC Comics, parce que c'est grâce à vous, c'est parce que vous avez justement cassé Internet plusieurs fois en demandant, en faisant des pétitions et tout pour voir ce film, que maintenant on va pouvoir tous profiter de ça. Et on pourra tous voir ce film quand il sera disponible sur la plateforme HBO Max. Bon, c'est en 2021, mais c'est quand même déjà super stylé. D'ailleurs, moi je dis, il faudrait qu'on se fasse une projection, pour en tout cas ceux qui sont sur Paris, on se fera une projection quand le film il sort, genre on se retrouve dans un bar sur Paris et tout, et on va tous le mater ensemble. Ce serait stylé ça ! Enfin, espérons déjà qu'on sera sortis de toute cette histoire et que les bars pourront ouvrir. Mais moi j'ai déjà une petite idée du bar où on pourrait se retrouver. Si tu vois de quelle bar je pars, mets-le dans les commentaires. Avant de se quitter, j'aimerais qu'on se pose plusieurs questions sur ce qu'on veut voir dans ce film. Déjà, Darkseid, est-ce qu'on va le voir, oui ou non ? Déjà, j'espère qu'on va le voir. Est-ce qu'on comprendra mieux la vision où on voit la future Flash qui vient parler à Batman ? Est-ce qu'on verra les Green Lantern ? Parce qu'ils sont juste suggérés au début de Justice League, mais théoriquement, avec ce que disait Zack Snyder dans son interview, on devrait en voir un petit peu plus sur eux. Est-ce que Ben Affleck va reprendre le rôle alors qu'il avait dit qu'il ne le ferait plus à cause de ses raisons de santé et toutes ses addictions, etc. Toi Chris, tu te poses des questions sur ce qui va se passer ? Tellement ! J'ai tellement de questions ! Parce que, premièrement, Flash, le Flash de Justice League, on l'a vu notamment dans la série The Flash. Comment Ben Affleck va revenir en tant que Batman ? Je me pose tellement la question ! Il y a tellement de questions à se poser, surtout la différence entre les graphismes de la Snyder Cut et de la Whedon Cut. Surtout, honnêtement, on n'a pas tous été déçus quand on a vu Steppenwolf. On ne s'attendait pas à tous voir Darkseid. Est-ce que le film va être bien ? Après la claque qu'on s'est prise pour la Justice League, et on était tous déçus, et j'ai vraiment été déçus par Flash, alors j'espère vraiment qu'il y aura Darkseid, qu'il y aura les Green Lanternes, comme a dit Terry, parce que les Green Lanternes, c'est un univers tellement pas exploité dans l'univers de DC Comics, et je pense que les Green Lanternes vont faire très 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 mal. Parce qu'honnêtement, je préfère Justice League dans les comics que Avengers. Voilà, bon, du coup, donnez-moi vous vos théories sur ce qui va se passer dans le film, et ce que vous avez envie de voir. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur ce fameux Snyder's Cut. Et nous, on se retrouve très bientôt, donc d'ici là, regardez de bons films. Peace. A bientôt ! Je peux dire ça, genre, à bientôt les amis ! T'es content ? Ouais, bah là, je suis content.